A une centaine de kilomètres de Miami, Palm Beach, le quartier des milliardaires. Dans cette somptueuse villa vit Jasmine Horowitz, une veuve multimillionnaire. Aujourd'hui pour Jasmine, un déjeuner très particulier. C'est pas un chapeau qu'on peut mettre juste pour aller se promener, mais pour aujourd'hui c'est parfait. Maintenant qu'il faudrait que je mette des bijoux parce que je mets ça au nu. Avec les chapeaux comme ça sans bijoux. Alors maintenant on va mettre des bijoux que je trouve qui sont assortis. Voilà, on va mettre des boucles d'oreilles bleues qui sont assez grands comme ça on les voit bien. La touche de bleu des aigues marines à 20 000 euros la paire. Il faut toujours réunir un train de folie et un peu de sobriété. C'est pas évident. Ces bijoux, des cadeaux de son défunt mari, un riche joaillé disparu il y a deux ans. Depuis, elle sort beaucoup. Mais il y a aussi des déjeuners tous les jours, tous les jours. On n'a jamais assez de taillers, jamais assez de rien. Heureusement que la mode de chapeau maintenant c'est un peu estompé. Mais il y a à Palm Beach, il y a dix ans, il y a huit ans encore de ça, il fallait avoir un chapeau différent pour chaque jour de la semaine. Le curieux déjeuner auquel se rend Jasmine ce matin, lui a coûté plus de 300 dollars et pourtant avant de partir, surprise, elle se met à table. A une heure de son déjeuner à 300 dollars, menu régime, riz et jus de carottes. Ça, ce que je mange, c'est un repas des pauvres. C'est du riz, du riz brun, cuit, cuit en bouillie. Voilà, c'est pas très excitant. Je sais pas ce que je vais trouver à ce déjeuner. Et comme d'habitude, je parle tellement, je suis tellement occupée, j'ai même pas le temps de manger. Comme ça ici, je mange un peu, je suis tranquille. Je risque, je prends pas de risque, je dois pas m'associer. Est-ce que j'ai oublié de manger? Ça suffit, j'en veux plus et on est prêts à partir. Et pour se rendre à son déjeuner, dans son garage, la dernière petite folie de Jasmine. J'adore parce que les féminines, elle est pas grande, les petites, elle est très confortable. J'adore ces doigts. C'est mon grand amour. Et c'est parti. Un incroyable déjeuner que des femmes, toutes milliardaires, toutes enchapeautées. Los Angeles, dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Ce matin, dans les bureaux de l'homme d'affaires français Christian Odigier, une réunion organisée en urgence. So what are the news, Nicole? Pour le moment, on a la confirmation de Joe Petschi et Dave Stewart. Une discussion confidentielle. Pas une information ne doit filtrer. Il est question de stars, de gâteaux d'anniversaire et de décors féeriques. Ça, vous saviez pas, mais voilà, on a trouvé des vraies sirènes à Hollywood. Donc elle va être dans la piscine. En fait, Christian Odigier organise un anniversaire surprise pour un ami intime. Une authentique star. C'est l'anniversaire à Johnny Hallyday. C'est vachement important pour moi. Il faut qu'il soit le plus confortable possible. Je veux voir un Johnny Hallyday qui pleure ce soir-là, OK? De joie, bien sûr. Donc je veux que tout le monde soit prêt à chanter un Happy Birthday, qu'il ait la vraie surprise, OK? C'est toujours difficile de faire des surprises à Johnny. Parce que Johnny Hallyday, il a tout. Il a tout. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout vu. Il a déjà tout eu. Donc c'est compliqué de lui faire un truc un peu spécial. Il a toujours eu le même gâteau avec la guitare et tout ça. Donc il aime plus ça du tout, je sais. Donc on a essayé de faire des choses différentes. Un anniversaire très rock'n'roll prévu dans moins d'une semaine dans la villa de Christian Odigier. Et déjà, les préparatifs ont commencé. Si le 65e anniversaire de la star du rock est organisé ici, chez Christian, c'est qu'une longue amitié unie les deux hommes. Comme son ami Johnny, Christian Lavignone est un autodidacte. En quelques années, il a fait fortune dans la mode. Il possède aujourd'hui une dizaine de marques de vêtements. Le rêve américain pour 7 enfants issus d'une famille modeste, élevée seule par sa mère à Avignon. Aujourd'hui, le petit gars du sud de la France habille le tout Hollywood. De Madonna à Sharon Stone. C'est un standing de millionnaire qu'il offre à présent à sa famille et à ses quatre enfants. Ira, sa femme, une next top modèle brésilienne. Les trois plus jeunes enfants. Rocco Mick Jagger, 3 ans et demi. Vito, le petit dernier. Et Dylan, 5 ans. Mais à J-7 de l'anniversaire de Johnny, pas de temps à perdre. Dans ta scène, elle est là. La photo de Johnny que t'as demandé enfant avec le happy birthday. Les deux screams de chaque côté. Angélique, l'assistante de Christian. Là, je remets deux lustres pour que ça fasse joli, pour pas que ça fasse sombre. Toute cette partie... C'est elle qui a la responsabilité de l'organisation. Là, j'ai 25 tables rondes, un petit peu partout dispatchées. Tout ce côté là, tout ce côté là, je vais vraiment l'habiller en caverne de pirates. Je vais asseoir des squelettes, mettre le coffre fort avec les épées plantées dedans, le chandelier. Thème du décor de la soirée. Pirates des Caraïbes. Johnny Hallyday n'aime pas. C'est un gros problème. Johnny Hallyday, il n'aime pas. Si Johnny Hallyday, il n'aime pas, ça va certainement me retomber dessus. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis quelqu'un de positif, quoi. Mais ce n'est pas la seule surprise de Christian pour son ami Johnny. Pour apporter le gâteau d'anniversaire, une superstar internationale. En fait, la chose la plus importante, Angélique, c'est que la surprise de Johnny, enfin, une des surprises de Johnny, c'est que Sharon Stone va venir et amener le gâteau. Donc, il faut que quelqu'un soit avec moi en direct pour me dire, elle arrive là-bas. D'accord. Je la mets au chaud. Tu sais quelle heure elle arrive ? Je la brie, il faut qu'elle arrive à 11h. Il est au courant, Johnny, ou il ne s'en doute pas du tout ? Non, il ne doit pas être au courant. Si personne ne lui a dit, il ne doit pas être au courant. Donc, on va voir. Il va être certainement agréablement surpris, quoi. Sharon Stone en personne, un décor hollywoodien. Pour son ami Johnny, il espère organiser le plus bel anniversaire de sa vie. Retour à Palm Beach, près de Miami. Dans le quartier très chic des milliardaires. Ce matin, Jasmine Horowitz se rend à son étonnant déjeuner de ladies en plein Palm Beach. Palm Beach, 10 000 habitants, rien que des milliardaires triés sur le volet. Jasmine s'y est installée avec son mari il y a plus de 15 ans. C'est fabuleux parce qu'il y a une sécurité incroyable. Il n'y a pas de crime. Il y a... C'est tout manucuré. C'est très bien entretenu. Au fond, c'est un petit pays de merveille. C'est comme un coin de paradis. Au fond, rien n'est important. Malheureusement, rien n'est important. Le monde extérieur n'existe pas. C'est irréel. Comment allez-vous ? Son chapeau, l'outil indispensable à ce drôle de déjeuner dans ce club très sélect. Très joli chapeau par ici, s'il vous plaît. Car aujourd'hui, concours du chapeau le plus fou. Un événement unique au monde. Ici, un sale objectif rivalisé d'ingéniosité et de fantaisie. C'est pas facile de s'embrasser. C'est pas possible. Il faut faire comme ça. Tu sais, comme sous un parapluie. Ravie de vous revoir. Fanny Rose, je suis la femme de Tony Massina. Rien que des femmes, toutes très fortunées, épouses ou veuves de richissimes hommes d'affaires. Des déjeuners à Palmville, c'est l'habitude que c'est vraiment des déjeuners des femmes. Parce que les hommes ont autre chose à faire. Les hommes sont disposés soit là pour travailler ou jouer au golf. Comme ça. Et ça nuit. Entrez. Très joli votre chapeau. Par ici, par ici. Ravie de vous recevoir. Et toutes ces dames se sont préparées durant des mois pour rivaliser d'originalité, surprendre, mais pas toujours avec mesure. C'est pas tellement pratique parce que chaque fois qu'elle tourne, elle me rend des dents dans mon chapeau. Voilà. Pour avoir le privilège de participer à ce déjeuner chapeau, 300 euros. Menu gastronomique, de quoi se régaler, sauf pour Jasmine. Dans mon assiette, il y a des trucs dont je me méfie. Je suis contente d'avoir pris mon petit déjeuner, entre guillemets, avant de partir. Parce que c'est des choses trop sophistiquées. Alors ça m'inspire pas tellement. Je fais semblant. J'ai remis la nourriture dans l'assiette, comme d'habitude. C'est madame le juge, déjà au travail. C'est elle qui va désigner le plus beau des chapeaux. Entre le flamant rose, le jardin d'hiver et les autres, la compétition s'annonce serrée. Mon chapeau, c'est le système solaire. Et moi, je suis le centre de l'univers. Il y a des enfants, des gens qui travaillent, il y a aussi des alligators. C'est amusant et c'est tellement pas le but. C'est un groupe qui n'a pas de préoccupations journalières, probablement comment joindre les débuts, comment arriver à la fin du mois. Alors ils sont, ils sont, ils vivent un peu en marche. Madame Horovitz, vous avez gagné le deuxième prix. Surprise. To me? Oui, vous avez gagné. I won? I don't believe it. Ce prix pour cette jolie dame avec le plus beau chapeau. What did I win? Oh, my God. Iris, I mean, I'm touched. My God. Vous faites beaucoup pour nous et vous êtes tellement belle. I don't believe it. Très applaudi, le premier prix, couleur rose bonbon. Une photo pour la presse locale. Mais qui est donc Jasmine Horovitz? Dans les années 80, elle épouse celui qui va la rendre riche. Fred Horovitz, joaillet américain et millionnaire en dollars. Avec lui, elle fait son entrée dans le grand monde entre Monte Carlo et Miami. Le conte de fées commence pour cette jeune femme d'origine polonaise qui n'est alors que chroniqueuse mondaine pour une télé monégasque. 21 ans de mariage, mais pas d'enfant. Après le décès de son mari, il y a deux ans, elle devient riche, mais seule. Tu sais, il y a des femmes qui aiment la solitude. On essaie quand même de se construire une vie qui soit supportable. Alors, c'est très important de ne pas être seule pour une femme. Et c'est pas tellement évident parce que les hommes qui sont vraiment fabuleux, ils sont tous fris. Ils sont mariés la plupart des temps. Et ceux qui sont libres, ils sont pas vraiment fabuleux. Aujourd'hui, pour Jasmine, un objectif, trouver l'amour. Et justement, dans quelques heures, elle a rendez vous avec un homme qui pourrait bien changer sa vie. Ce matin à Los Angeles, Christian Odigier a rendez vous avec Johnny Hallyday à quelques jours de l'anniversaire surprise de la rockstar. Au programme, course en haute road. Ça va me permettre en fait de se déstresser avant l'anniversaire. Et Johnny a la même voiture. Une réplique des années 30 remise au goût du jour. J'adore, c'est comme une moto en fait. Elle fait plein de bruit et elle arrache. Privilèges rares. Pénétrer dans cette propriété où s'est installée la rockstar avec Jade et Laetitia. Il est arrivé chez Johnny. Elle est comment sa maison, vous connaissez ? Elle est top, bien sûr que je la connais la maison. C'est une maison de rockstar qu'il a. Une villa que Johnny a entièrement fait refaire à son goût. Plusieurs mois de travaux, son nouveau refuge californien. Ici, la terre est rouge. De tout le sang versé. Sous mes pieds, le sol bouge. Monument Valley. J'arrive en retard, les gars. Comme d'habitude. Alors, comment ça va ? Tu vas bien ? Philippe, le décorateur. Alors, Philippe, comment tu vas ? Et Johnny est très fier de son intérieur. On a fini pratiquement. Ah bah oui, c'est bien ce qu'il m'a fait à la maison. J'adore, j'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais pas vu, moi, la table. La cheminée en croco, là. Alors ça, je l'ai jamais vu. Bravo. Tu l'as pas chez toi, ça ? Ah non, j'ai pas. Non, 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 non. Ah, Philippe. Non, bah je veux pas faire la même chose. Ah bah t'as raison. Chez toi, chez Christian. Mais Johnny, il est beaucoup plus rock'n'roll que je le suis aussi. C'est bon ça. Et le canapé, il est de fou. Tu rigoles ou quoi ? Quoi ? C'est toi le rock'n'roll. Plus les gens, c'est que toi, il y a pas. J'entends mille histoire Dans les champs oubliés Du bleu, du rouge, puis du noir À mon humaine vallée Quand j'ai acheté la maison, c'était une maison qui était un peu triste. Ça me correspondait pas tout à fait au point de vue décoration. Et puis j'en ai longuement discuté avec Philippe. Et puis on a complètement changé toute la décoration. C'est-à-dire, on a mis sur les colonnes et sur les murs, on a mis du coco. Petit à petit, on a aménagé tout ça. Et puis ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité. Et puis à celle de Laetitia aussi. Chic, en étant quand même un peu le côté un peu rock'n'roll quand même. Pour moi, la Los Angeles, c'est un petit peu détente, vacances et en même temps travail. Parce que comme je répète avec le musicien ici quand je fais des spectacles. Et en même temps j'enregistre mes albums ici. Donc je mélange les deux. Et puis moi, ici, ça me permet d'avoir mes motos, mes voitures. Pour moi, c'est l'idée à l'autre cas. C'est bon. Vous avez vu la cuisine ? La cuisine, je l'ai pas vu non plus. Un pizza, là ? Ouais, parce que... Magnifico. Alors ça, c'est de folie, John. Moi, j'adore ça, là. J'adore. Ça, c'est vraiment un truc pour toi, ça. Le Fisher Price. Et Steve Tyler, jeune. Ah ouais. Elvis. Ah mais j'avais pas vu ça là, Johnny. Ah bah ouais. Ça, c'est une photo mythique pour moi. Tu sais ? Elle est devenue aussi pour moi. Ah, c'est jante si tu as mis dans la cuisine. Bah oui, je bouffe en face à ta gueule, tous les jours. Et c'est parti pour une journée entre amis et en haut-trône. Les petits bolides au Loucan et 30. On va aller prendre le drogue. Lucien est prêt ou pas, alors ? Bah le mien est en bas, oui. T'as le tien ? Ah bah bien sûr. Bon bah on va y aller. Et le mien, tu l'as vu ou pas ? Le tien, oui. T'as encore mis ton nom dessus ? Bah ouais. Comme ça. En cas que je me perde, tu sais que ça va me revenir. Ah ah ah. Ah ah ah. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés il y a deux mois. Eric n'est pas fortuné, mais très amoureux de la riche héritière. Et s'il fait cette visite éclair, c'est pour annoncer à Jasmine qu'il est malade. Impossible pour lui de venir au cocktail de ce soir. Une petite grippe qui tombe à point pour Jasmine. Tu comprends, moi je suis toute nouvelle dans ce jeu. J'étais mariée toute ma vie, d'accord ? Alors ça, comment dire ça, c'est mon amant. Voilà, on dit ça, c'est mon amant. Mais... Mettons ça comme ça, attends. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'intéresse beaucoup plus que lui. Parce qu'on a beaucoup plus de compatibilité. C'est tout nouveau. Je l'ai connu, il y a... Jasmine est troublée. Car l'homme qui l'intéresse vraiment a promis de venir ce soir. Plusieurs mois qu'elle attendait cette nouvelle rencontre. Ici, dans moins de deux heures, une cinquantaine d'invités triés sur le volet. Alors, le personnel de maison s'affaire pour recevoir le Toupalm Beach. Dans la salle de bain, Jasmine est un peu tendue. Ce soir, une nouvelle histoire d'amour va peut-être se nouer avec l'homme de ses rêves. Comme ça, on sera un peu zébrés ce soir. Alors, est-ce que ce soir, il y a peut-être le grand amour ? Mais toujours, il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir la tête ouverte. Il faut avoir l'attitude accueillante. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera un autre jour. Mais on va voir ce qui se passe ce soir. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, ici. William, everything on a control ? Oui, madame Horowitz. OK. Tout se passe bien, j'espère. C'est clair, hein ? Ça, ça va. Can one of the guys light the candles ? William is going to light. Bougies parfumées, lumière tamisée et musique d'ambiance. Le décor idéal pour une agréable soirée. Et Jasmine l'espère, pleine de surprises. Bonjour, comment allez-vous, Jasmine ? Banquiers, riches industriels, avocats de renom, tout le gratin de Palm Beach s'est donné rendez-vous chez Jasmine. Personne n'a voulu manquer cette soirée très chic. Ambiance très Palm Beach et une fantaisie pour faire parler de sa soirée dans les dîners en ville. Les danseuses classiques du ballet de New York. Pour l'instant, pas de traces de celui qui fait battre son coeur. Alors, en attendant, elle papillonne. Mais coup de théâtre. Eric, celui qui ne devait pas être là, son plus fervent prétendant, il est remis de sa grippe. Moment de panique pour Jasmine. Direction le petit salon et coup de téléphone en urgence. En ligne, l'homme de ses rêves. Et une confirmation, il est bien en train d'arriver. Mes problèmes. Eric surveille sa belle. Alors Jasmine change de ton. And what is the name you said? Okay. Bye. Alors, tu as bien guéri, tu as une bonne mine. Tu es tout renouveau, non? Tu es très chic, c'est bien. La grippe, c'est parti, non? Plus ou moins. Plus ou moins. Pas de fièvre. Petite grippe. Petite grippe. Alors, évidemment, il est tout de suite arrivé pour voir si c'est à qui j'ai appelé. Il est jaloux. Il est jaloux. Bon, ça c'est humain. C'est d'accord. Si on tient une personne, il est tout de suite arrivé pour voir. Elle est gentille, elle est douce, elle a beaucoup de classe. Elle peut se débrouiller dans n'importe quelle situation avec n'importe qui. Elle est belle. Qu'est ce qu'il y a? Elle n'a pas aimé. Eric est amoureux. Mais c'est lui que Jasmine attendait et pour qui son coeur barre. Il va bientôt pleuvoir. John, 55 ans, un ténor du barreau de New York. Où est-ce que je peux poser ça? Je vais le mettre juste ici. Oui, il me plaît. Comment tu le trouves? Non? Pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup... Voilà, il a... Oui, c'est bon. John, enfin là. Jasmine, la riche héritière, semble conquise. Peut-être les prémices d'une idylle. Mais nouveau problème, Eric n'est jamais très loin. Il sympathise même avec son principal rival. Je dirais qu'elle est vraiment charmante. Vraiment charmante. Charmante. Elle a l'air de tout faire parfaitement. Donc, c'est une femme parfaite. Et avec beaucoup de classe. Mais elle est super. Deux chevaliers servants. De quoi émoustiller la riche héritière? Une véritable scène de votre vie. On va mettre un peu du thé de gingembre dans le verre à verre. Comme ça, on triche, non? Oui, oui, ça va très bien, toi. Oui, tu es bien. Tu es bien remise de ta grippe, n'est-ce pas? La grippe, il n'y a pas de grippe. Voilà, moi, je vais me saouler. Thank you very much. Thank you. Tu peux manger quelque chose ou tu fais attention? Non, non, fais attention, c'est mieux. Il est adorable, mais il s'aime trop de ma vie. On ne peut pas être en contrôle de la vie d'une personne. C'est ma vie et c'est pas comme... Parce que même mon mari, au bout de 20 ans, il n'était pas aussi possessif que ce garçon ici. Mais déception, John, lui, tire sa révérence. Fin de cocktail et pas le choix. Jasmine va finir tranquillement la soirée avec Eric. Demain soir, nouvel espoir de rencontre. La riche héritière est invitée au grand bal de Palm Beach. À Los Angeles, chez Johnny Hallyday. Pas question pour Christian Odigier de parler de l'anniversaire surprise qu'il prépare pour Johnny. Il a en moteur le double du mien. Aujourd'hui, c'est détente en haute-road. Bah, c'est le folie. C'est-à-dire, c'est un engin de fou, ça. Ça doit arracher, quoi. Ça, c'est le Johnny qu'on aime, le Johnny avec ses épaules de cuir, qui va prendre sa voiture et enfoncer les kilomètres. Alors, allons-y, hein. OK. On m'en fait la course, hein. T'as combien de chevaux, toi ? Ah, moi, j'ai rien. J'ai le quart de ce que tu as. Je dois avoir 260. Peut-être 300 chevaux si je cherche bien. Pour accompagner Johnny dans les rues de Los Angeles, son assistant personnel. Et leur grand plaisir, faire la course. Johnny a gagné la course. Il est flamboyant, Johnny. C'est le flamboyant, c'est le prince des tumultes, en fait. Et il va toujours à fond, cheveux dans le vent. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Il est où, toi, le truc ? Vas-y. Fais gaffe au cuir. Vas-y. Image insolite. Johnny a l'idée dans une station-service parlant mécanique. Mais ce que j'aurais aimé, c'est un truc comme toi, devant là. Parce qu'il fait bas le moteur. Ça, c'est un booster, ça. Tu peux le faire ajouter. Ah ouais ? Tu peux le faire ajouter sur ton moteur. Tu peux le faire pétisser. Ça, c'est un booster, ça. Tu peux le faire ajouter sur ton moteur. Tu peux le faire pétisser sur moi. Tu peux le faire. Le booster, ça te permet d'avoir, toi, tu as pris à fond. Bah ! J'adore. C'est le principe des avions. Rien que ça. Toi, tu as ça. Ouais. Tu peux rajouter ça. Juste ça. En fait, c'est Johnny, là, qui m'a addict à cette voiture. Parce que le jour où il est allé la faire construire, il est allé voir. C'est comme toi, tu n'as pas d'autre. C'est à venir. Et donc, je m'en suis fait péter un, tu vois. On peut se faire des balades, c'est cool. C'est un rêve de gosse qu'on a toujours eu. Qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune. Et puis qu'on se fait sur le tard. Il vaut mieux de commander le vieux motard que j'avais. Et le grand plaisir de Johnny à chaque fois qu'il vient à Los Angeles. Pouvoir se balader presque comme tout le monde. Visite chez le plus célèbre des barbiers de Los Angeles. Old school, hélas ? Barbois. Hélas, dis soin, le goût de la croix, tu vois. Et pour Christian, difficile à croire. Lui, le petit gars d'Avignon. Aujourd'hui, avec Johnny Hallyday. C'est comme un rêve de gosse que je réalise. J'ai commencé gamin. J'ai collé les posters dans ma chambre. J'ai chanté les chansons de Johnny à tue-tête devant ma glace. Et aujourd'hui, c'est mon pote. C'est mon poteau. Et il me le rend bien. C'est surtout ça, quoi. C'est pas que j'aime pas le faire tout seul. C'est que je me fais des trous, moi. Ça fait très mal. C'est mon poteau. Ça fait du coup, c'est quoi ? C'est mon poteau. J'aime pas. Il est parti. Là, il est parti. veuviu. Ça fait du coup. Le coup. curieux en séance de yoga car en ce moment jasmine est nerveuse elle est toujours à la recherche du grand amour et elle veut être en forme pour le grand bal qui réunira ce soir le tout palm beach elle espère y rencontrer quelqu'un parce qu'on va apparaître de son mieux on va avoir du succès c'est du français et pour que pour avoir du succès il faut bon là l'aspect extérieur ça compte beaucoup mais il faut avoir des réflexes rapide il faut faire une belle conversation parce qu'à un moment quand on fait ça il n'y a plus rien ce soir c'est peut-être le grand soir pour jasmine alors elle sort le grand jeu émeraude parure de diamants tout y est il ne reste plus qu'à trouver le chevalier servant c'est pas vrai mais regarde moi ça mais et pour ça il y a eric son prétendant très amoureux de jasmine il est prêt à tout pour lui faire plaisir éric sera très bien très bien là là parmi ses gens ça c'est très bien puis dansent comme une merveille eric pour la chaperonnaie mais c'est encore un autre homme qu'elle a ce soir en tête et qui sera sans doute au bal et c'est parti pour une grande soirée de gala à palm beach un cadre somptueux pour l'un des événements les plus mondains de l'année arrivé à mara lago l'ancienne demeure privée de donald et divana trump l'embrie d'horure ici ce soir un bal de bienfaisance au profit de la lutte contre l'alcoolisme un luxe impressionnant pour accueillir les 300 invités les plus grosses fortunes de la vie mais ce soir dans cette salle pour jasmine rovitz il y a un homme qu'elle rêve de rencontrer et pour qui elle a le béguin même si eric est là à peine arrivée elle se renseigne sur sa présence auprès d'une amie oui je sais qu'il est là oui tu dois le faire nonchalance apparente surtout avoir l'air naturel pour croiser par hasard celui qui fait battre son coeur comment allez vous ravi de vous revoir et ça marche christopher un membre de la famille kennedy oui vraiment j'étais moi même drogué et alcoolique oui c'est vrai j'étais un superbe toxico jusqu'à mes ans là je suis sabre depuis 22 ans et eric qui attend comme toujours vous habitez à paris à peine quelques minutes de conversation et christopher prend congé il est venu accompagné heureusement pour danser avec jasmine il y a le fidèle eric et c'est en sa compagnie qu'une fois de plus elle va poursuivre la soirée le coeur de la riche héritière semble encore à prendre pour la séduire la danse ne suffit pas alors eric devra sans doute trouver d'autres armes paris dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale jolie fille de limousine et pourtant ce soir murata tic et sa femme au moins d'une centaine de mètres à parcourir c'est un luxe on est dans un pays de luxe on va pas se gêner on va faire 30 mètres mais d'arriver avec deux limousines il pleut il pleut les brochings et tout comment on fait il pleut 30 mètres c'est comme ça après 4 femmes un homme le quotidien de murata tic à 37 ans murat est l'un des rois des nuits parisiennes il possède la plus célèbre et la plus chic des boîtes de striptease de la capitale une escorte de charme pour une soirée importante on y va ? allez let's go allez 1, 2, 3, 4 arrivée de star dans un cabaret parisien ce soir on va élire ici l'homme de la nuit merci murat a été sélectionné pour faire partie des finalistes une soirée de gala qui pourrait déjà couronner sa jeune carrière dans le microcosme parisien ce soir on va couronner le professionnel le plus dynamique des nuits parisiennes un patron de boîte de nuit ou un promoteur de spectacles de cabaret pour murat l'occasion de briller devant ses pairs et pour présenter la soirée l'humoriste yves le coq on a créé les trophées de la nuit les dominés du trophée de la personnalité de la ville sont l'homme à tirer andré du barreau murat Murat a gagné, c'est le lauréat 2008 et ses premiers mots de remerciement sont en Turquie. Ce soir, ce jeune homme d'origine turque savoure son plaisir, car il y a encore quelques années, il n'aurait même pas imaginé cela possible. Je suis super ému, je suis super ému. Génial, c'est une reconnaissance du métier, en plus il y a que le métier qui vote. Ceux qui votent, c'est 1500, 1800 exploitants de nuit, donc ça, ça me fait plaisir, ça c'est vraiment plaisant. Car l'histoire de Murat commence ici, dans un petit village de Turquie. Une maman qui abandonne le foyer familial alors qu'il n'a que deux ans. Et un père ouvrier qui se saigne aux quatre veines pour l'élever seul. A cinq ans, c'est l'exil vers la France avec son père. Après des études de droit, Murat a des rêves de grandeur. Il s'essayait au métier de comédien, puis à celui de footballeur. Mais c'est le monde de la nuit qui lui apporte le succès. Il commence comme serveur dans les bars. Il est aujourd'hui copropriétaire de ce cabaret, la plus célèbre des boîtes de strip-tease parisiennes. Et ce soir, après avoir décroché le trophée de l'homme de la nuit, au travail, dans son cabaret du Beaumont. Équipe du stade français, bienvenue. Comment ça va ? Vous gagnez beaucoup de matchs en ce moment. Attention. Célébrité et érotisme. Un savant cocktail qui assure le succès du club. On doit être à 350, 380 au compteur. Bon, voilà, c'est la grosse limite, là. Au programme, défis super sexy qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, Murat s'affiche avec le tout Paris. Une réussite impensable lorsqu'il s'est endetté pour reprendre le club. Je ne l'imaginais même pas il y a trois ans. Je vous explique qu'il y a trois ans, j'étais à la rue Totale. Je suis squatté dans les apparts. Il m'est arrivé pendant même une période de dormir dans la voiture. Sinon, j'aurais dormi sur le trottoir. Mais ça a duré un an et demi. Ce n'est pas deux jours. J'avais deux années de retard sur mes loyers. Au moins, je ne sais pas combien sur mon compte. Non, mais c'est comme ça. Du jour au lendemain, on n'est plus à la mode. Du jour au lendemain, notre mode est passée. Donc, tout peut s'écrouler assez facilement. On bâtit des empires de sable. Et justement, son prochain challenge. Monter un show pour le festival de Cannes prévu dans un mois. La terre entière sera là. Pour Murat, une occasion de plus de se faire connaître. Los Angeles, chez Christian Odigier, à la veille de l'anniversaire qu'il organise pour Johnny Hallyday. Et à 11h, elle vient et c'est elle qui amène le gâteau pour Johnny. Parmi les surprises, le décor vient d'arriver. Les accessoires qui ont servi au tournage de Pirates des Caraïbes, le film avec Johnny Depp. Vous êtes très fort. Normal, il est turc. Ah, c'est du plastique. Mais qu'importe. Suffisant pour créer l'atmosphère voulue par Christian. L'encre du bateau pirate, c'est mon préféré. Des squelettes. Mais pas n'importe lesquelles. Ça, c'est un ancien président. Un président décédé. Lequel ? Nixon. Et pour vérifier que ce décor va convenir à Johnny, visite discrète de celle qui le connaît le mieux, sa femme Laetitia. Non, Laetitia, c'est toi la première qui voit ça de la soirée. Moi aussi. Donc, si tu as des choses, toi, tu aimerais changer, tu vois ? Salut, Dylan. Dylan, l'un des enfants de Christian. Tu as vu cette dégaine qu'il a ? Il parle bien français, moi. Ouais, ouais. Il adore. Alors, voilà où la soirée va se passer. Et là, tu fermes la piscine ? Elle n'est pas fermée du tout. Ici, il y a une sirène. Tu as des photos ? Oh, tu as des sirènes ? Non ! Oh, c'est bon ! Des sirènes ! Mais c'est des vraies sirènes. Wow ! Des vraies sirènes, tu ne vas pas le croire. C'est génial. Tu es trop fort. Non, le thème, c'est pirate. Donc, tu vas avoir tout ça avec des... Avec des têtes de mort, avec des trucs un peu... Un peu comme Johnny-même, tu vois ? Ces têtes-là. Un peu d'esquelet doré. Laetitia, qu'est-ce que vous pensez du thème pirate ? Oh, c'est super. Non, c'est super, surtout s'il y a des enfants et tout. Ça fait rêver. C'est un monde un peu de Disney, un peu magique. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir maintenant ? T'as vu les sirènes ? Où ça, là-bas ? Jade, la fille de Laetitia et de Johnny, sur les épaules d'un proche de Christian. Il y a le squelette. Visite. T'as vu Tarzan des mers ? Et petite pointe... Le capitaine Crochet. ...d'inquiétude. On se passe. Ça, c'est le gâteau de Johnny. OK. Waouh. Donc, c'est un gâteau qui grand comme ça. Ça change des guitares. T'as des têtes de mort, il va adorer. C'est la première fois qu'il a des têtes de mort. C'est la première fois. Le squelette. Le squelette. Ça va, ma puce ? T'as plus peur ? Non. Bon, d'accord. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir maman ? Ouh. T'as vu les grosses surprises pour ton papa ? Ça va être sympa, hein ? Coucou. Ça va être très rock'n'roll, hein ? Est-ce qu'il se doute un peu de quelque chose, votre mari ? Euh, pas vraiment, non. Pas vraiment. Christian, euh... Il sait que c'est son anniversaire. Moi, personnellement, j'ai rien dit. Bon, moi, j'ai un peu dit, quand même. Ah, voilà ! J'en ai tous dit. Non, parce que Johnny n'aime pas les surprises. C'est un peu... C'est un problème. Ouais, c'est mieux de le bruit, ça, hein. C'est un problème. Donc, c'est mieux de lui dire qu'il va y avoir une soirée, que c'est Christian qui s'est occupé de tout, que pour une fois, c'est pas moi, que j'y suis pour rien, et que c'est son ami qui s'est occupé de tout pour lui. Voilà. Angélique ! D'accord ? Il n'y avait pas de raison de pleurer, chérie. Alors, est-ce que Jade a prévu un cadeau pour son papa ? Oui, alors, c'est la fête des pères dimanche, et elle a fait un cadeau pour son papa, et à l'école, elle a réalisé un cadeau pour la fête des pères. Waouh ! C'est quoi, le cadeau, Jade ? Jade, c'est quoi, le cadeau pour papa, pour la fête des pères ? Parce qu'il est emballé, je ne l'ai pas vu, moi. Tu sais ce que c'est, mon amour ? On lève le bibou. Oui. C'est quoi, chérie, le cadeau pour papa ? Je ne sais pas. Ah, tu ne te rappelles plus ? C'est un dessin ? Oui. Ah, c'est un dessin. C'est un dessin, bien sûr. Elle te l'a dit, toi. Elle me l'a dit à moi, parce que je suis tonton 30 kilos. Tu diras à maman ? Oui. Jade vient de finir l'école aujourd'hui, c'est des grandes vacances. Et alors, est-ce que votre cadeau à vous, c'est surprise ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, mon cadeau n'est pas prêt, j'ai juste une photo, et ça sera un cadeau pour la scène, pour la tournée de 2009. C'est une manchette en cuir avec une énorme tête de mort. Tu vois, on est dans le thème de la soirée, on reste dans la tête de mort. Moi, j'adore les anges, mais mon mari, il aime les têtes de mort. En même temps, c'est ange ou démon. Oui, c'est ange ou démon. C'est quoi ? Belle comme un coeur, là, dis-donc. Jade, le grand bonheur de Laetitia. Mais ce n'est pas le seul. Un autre enfant compte aussi pour elle. Christian vient de lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera là demain soir pour l'anniversaire de Johnny. Moi, je veux avoir le coeur qui bat parce que Christian a permis de réaliser le rêve d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël. C'est un petit garçon malade. Et Raphaël, c'est un bon petit soldat. C'est un petit garçon dont on s'occupe depuis 7 ans maintenant, qui est fan de Johnny et qui a un cancer. Il sera là demain pour l'anniversaire de Johnny. Et ça, c'est... Je sais que Johnny n'est pas au courant. Il faut Johnny, ça va être magnifique. Alors voilà, il y a des stars, il y a des invités et tout. Mais moi, c'est quand même le plus important. C'est le petit Raphaël qui a 11 ans. Raphaël Carpentier, au milieu de sa famille, dans sa maison d'Annecy. Une enfant simple, une maman femme de ménage. Mais depuis sa naissance, Raphaël souffre d'un cancer de la peau. Et l'une de ses raisons de vivre, connaître Johnny Hallyday. Un vœu exaucé il y a 7 ans, grâce à l'association rêve d'enfant. Depuis, il fait presque partie de la famille de la star. Non, le petit en limousine aussi, mais c'est génial. Bien sûr. Oh non, mais c'est incroyable. T'imagines ? Il n'a jamais voyagé. Il débarque comme ça. Los Angeles, la cité des anges. Et justement, Raphaël arrive dans la cité des anges avec sa maman. Pour le déposer à l'hôtel, cette limousine, réservée par Christian. La première fois qu'il pose le pied sur le sol américain. Le top départ d'un week-end à Los Angeles pour l'anniversaire de Johnny Hallyday. C'est inimaginable de vivre un truc pareil. Si on nous avait dit ça il y a 4 ans, quand il était malade, je lui disais « Tu imagines si un jour on va chez Johnny et tout ? » Il me disait « Arrête maman, tu me fais du mal. » Il me disait. Puis en fait, tout ce que je lui racontais comme Henry pour le motiver à l'hôpital, tout arrive. « C'est bien de rêver. En plus, ça aide à guérir, donc c'est vraiment top. » « Alors Raphaël, qu'est-ce que tu aimes chez Johnny Hallyday ? » « Ben, tout. » « C'est-à-dire ? » « Ben, sa gentillesse, sa musique. » « Bon, alors demain, tu vas voir Jadou à l'anniversaire. » Pour Raphaël et sa maman, Johnny est devenu un ami de tous les instants. « Ils nous invitent à toutes les fêtes maintenant. » « Donc ils savent que... » « Enfin, ils savent, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont le moteur de Raphaël. » « Et je ne pense pas qu'ils aient conscience de l'impact que cette rencontre a eu sur Raphaël. » « Ça lui a vraiment sauvé la ville. » « On leur dit à chaque fois, mais vous vous rendez pas compte, ils disent « Oh, mais c'est rien, mais pour nous, c'est massif. » « Ils nous ont rendu notre enfant, donc... » À Los Angeles, c'est le grand jour. L'anniversaire surprise de Johnny Hallyday, c'est pour ce soir. « Et voici le cadeau déniché par Christian Odigier pour son ami Johnny. » « Un modèle unique. » « Tu as vu ça, Ira ? » « C'est rare, quoi. Il n'y en a pas des motos comme ça. » « Et moi, je sais qu'il va vachement aimer. » « C'est le logo spécial Johnny Hallyday, avec la même typo à l'arrière. » « 43. » « 43, oui. » « 1943. » « En plus, ça fait chiffre de compétition. » « S'il se doute que c'est une moto, peut-être parce que l'an dernier, j'ai offert une. » « Non, il va dire, il ne va pas me réoffrir une autre moto. » « Mais je sais qu'il adore ça. » « Là, on fait la collègue, quoi. » « Il a toujours eu des garages pleins de motos. » « Et celle-là, c'est même une moto qui peut se servir au Stade de France. » Une autre commande spéciale, le gâteau d'anniversaire. » « C'est un gâteau au chocolat. Ça s'appelle le velours rouge. » « On a mis des pirates rock'n'roll. » « C'est plein de crème et de fruits rouges. » « 65 printemps et presque autant d'années de carrière au Zénith. » « Pour tous, Johnny est un phénomène. » « Robin est le guitariste de la star depuis 15 ans. » « Et il n'en revient toujours pas. » « Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière ? » « C'est hallucinant. » « Ça fait 15 ans que je le suis. » « Et ça ne s'arrête jamais. » « Je pense qu'il va mourir un jour sur scène. » « Il me l'a dit d'ailleurs. » « Je vais mourir sur scène. » « Ah, les Simpsons ! » « Et tous ces noms de stars américaines sur les trottoirs, c'est Hollywood. » « Ah non, vraiment, là, c'est un grand rêve. » « C'est génial. » « Très bien, très bien. » « Qu'est-ce que tu dis de ça ? » Un après-midi avec des héros de fiction. Avant de retrouver ce soir Johnny en chair et en os. « Là, il est super content, même s'il est un peu fatigué par le dégalage horaire. » « Mais c'est vrai que pour l'instant, il me dit qu'on n'arrive pas à réaliser qu'on est aux Etats-Unis. » « Enfin, c'est une grosse déconnexion par rapport à son quotidien. » « Bonjour, mon nom. » « On va rentrer à la maison, ça va être... » « On va regarder les photos et puis il va expliquer tout ça à son père et à son frère. » « Donc là, c'est sûr, c'est tout gravé en mémoire. » « Il n'y a pas de problème. » « Arf ! » « Chez Christian Odigier, le décor est planté. » « Il faut maintenant l'animer. » « Je suis Lindin, la sirène. » « Je nagerai toute la nuit dans la piscine pour votre plaisir. » « Oui ! » « La sirène imaginée par Christian, elle passera la soirée dans la piscine. » « Une reine de l'apnée. » « Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et demi. » « Moi, je pense qu'il s'attend à un truc avec 50 personnes, bon dîner. » « On va gratter la guitare en plug. » « Il croit qu'il n'y a pas le son et tout ça, quoi. » « Célébrité, musicien, Johnny ne s'y attend pas. » « Mais ce soir, il va vivre un grand moment. » « À Los Angeles, dans moins de 2 heures. » « Palm Beach, près de Miami. » « Dans la villa de la riche héritière, Jasmine Horowitz. » « Eric ? » « Et surprise. » « Eric ? » « La veuve n'est plus toute seule. » « Maintenant, ça devient très indiscret. » « Un petit petit à petit. » « Parce que normalement, il ne garde... » « Maintenant, il garde quelques costumes ici, parce que c'est plus pratique. » Eric était son plus fidèle prétendant. Et en quelques semaines, il a évincé la concurrence. Il n'est pas riche, mais c'est lui qui joue aujourd'hui les maîtres de maison. L'idyle semble se transformer en véritable histoire de cœur. « C'est beaucoup plus important que juste un accompagnateur quelconque. » « Il n'y a pas de doute. » « Il y a beaucoup plus que ça. » « Ça a évolué. » « C'est comme on dit que c'est toujours... » « La vie, c'est une œuvre en évolution. » « Ça a évolué. » « Le beau, c'est beaucoup plus important. » « C'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup, qui me tient à cœur. » « Voilà. » « Quand ils sont charmes, ils sont savoir-faire pour charmer mes amis, évidemment. » Et justement, parmi ses amis, le célèbre jetsetter Massimo Gardia. « La piscine, j'adore parce qu'il est sauf et l'eau, il est chaud. » Jasmine l'a invitée à passer quelques jours dans sa somptueuse propriété. « J'ai préféré, naturellement, si cette maison était sur la plage. » « J'aime beaucoup me baigner dans la mer plutôt que dans la piscine. » « D'autre part, sinon, je ne vais pas chez les gens. » « Je me renseigne avant. » « Je vais d'abord voir comment est la chambre d'invité. » « Je ne vais pas souffrir. » « Toujours aussi mauvaise langue. » « Comprime, il vient d'apprendre la nouvelle, la liaison entre Jasmine et Eric. » « Qui la protège beaucoup, tout ça. » « Mais il n'est pas assez riche. » « Non, ça, non. » Ce matin, cruel dilemme pour Jasmine. La rose ou la verte ? Dans quelques jours, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. « Alors, j'ai pensé de mettre la robe corail. Après, j'hésite un peu en de la robe vert clair. Mais, en fond, je ne suis pas tellement convaincue. Alors, il se peut que les robes que je me suis fait livrer cet après-midi, qu'il se peut que je trouve quelque chose dont je peux tomber amoureuse. Alors, on va voir. Ça... Non. On n'aura pas une occasion pareille pendant très, très longtemps. Alors, autant en faire le mieux. » Elle hésite. Et pour l'aider à trancher, aujourd'hui, il y a enfin un homme. C'est Eric. « Yoann, qu'est-ce que tu penses de cette robe ? » « Ouh là là, mais c'est chic. » « Non, mais j'en ai pas, j'allais pas me décider. » « Parce qu'il faut pas mettre les jaunes pâles, les roses pâles. » « J'aime la couleur, mais c'est pas ravi. » « Ça fait très vieux. » « Bouilleux jus. » « Bouilleux jus, oui. » « Voilà, encore une. » « Oh, mais ça, c'est... » « Ça, c'est super. » « Ça, tu devrais mettre. » « Ah, ça, ça te plaît. » « C'est drôle. » « De toutes les robes que j'ai mis, c'est celle qui te plaît le plus. » « Oui, les couleurs. » « Ils préfèrent même celle-ci que la verte. » « Pour moi, oui. » « Mais j'aimerais voir la verte de nouveau, quand même. » « Alors, on va essayer la verte. » « Mais ça, la couleur pastel. » « Ça, ça, ça te plaît. » « Les couleurs de pambique sont pastels. » « Ça, ça, c'est très pastel. » « Ça, c'est super. » « Celui-là. » « Elle va mettre celui-là. » « Tu vois pas. » « Au fond, le mieux, c'est parfois ne pas demander la vie d'un homme. » « On met une robe, on l'aime, on la choisie, on met... » « Et puis, il n'ose rien dire. » « Il va pas dire, maintenant, tu vas l'enlever. » « Elle a tout. Elle est charmante, elle est mignonne, elle est chaleureuse, elle est généreuse. » « Et bien, j'espère d'être avec elle beaucoup de temps. » Pour Eric, nouveau point de gagné. Jasmine l'a choisie pour l'accompagner au mariage d'Ivana Trump. Sera-t-il à la hauteur ? De l'autre côté de la planète, aéroport d'Istanbul, en Turquie. Murat Atik, le roi des nuits parisiennes. Avant son départ pour le festival de Cannes, un voyage inattendu, presque bouleversant. Le petit Turc qui a réussi revient au pays pour quelques jours. Car c'est ici que vit encore sa famille. Une sorte de retour de l'enfant prodige. « On m'a arraché, moi, d'ici. J'étais un gamin, j'avais rien demandé à personne. À 5 ans, on m'a fait monter sur un vol d'Air France. Tout le monde parlait français. L'hôtesse est venue me voir, elle a dû me dire si je voulais un verre d'eau ou un coca ou une connerie. J'ai pas compris, je me suis mis à chialer. Et puis c'est comme ça que j'ai débarqué en France, donc par une déchirure, déjà. Puis après, on a une espèce de revanche à prendre, du retard à rattraper. Donc on se bat, on se bat, on veut s'en sortir. » Celui qui s'en est sorti a grandi ici, dans ses quartiers de la banlieue d'Istanbul. « Moi, là, je le reconnais. Ah ouais, les petits commerces, c'est tout, c'est exact. Elle me paraissait grande, c'était quoi, d'avant, alors qu'elle est toute petite. Quand on est petit, ça me paraît super grand. » Et ses souvenirs d'enfance, ses impressions passées, qui refont surface. « Je venais avec mon grand-oncle ici à acheter les fruits et légumes. » Voici le quartier où il a été élevé jusqu'à 3 ans par ses parents, avant que sa mère n'abandonne le foyer familial. Aujourd'hui, ses cousins y vivent toujours. Disons qu'il ne l'avait pas revu sa famille. « Je ne les ai pas connus, les deux, là. Ils sont nés après. » Ici, malgré son exil en France, il reste à jamais le petit Mourat. On le couvre même de cadeaux en signe de bienvenue. « Moi, je prends une claque à chaque fois que je viens ici. » « Je le ressens encore, l'arrachement. À chaque fois que je reviens, je le ressens. » « Je vais me sauver de la France et puis venir ici en courant. Je vais mettre ça la nuit. » C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes cousins de parler du passé et de découvrir le métier de celui qui a réussi. « Tu te souviens de cette image ? C'était où ? » « Je n'en sais rien. » « C'est le meilleur club. Numéro 1. » « Le meilleur. Le meilleur. » Au milieu des siens, le jeune Turc, roi des nuits parisiennes, se laisse aller à la confidence. « Je n'ai jamais vraiment aimé la nuit. Je ne l'aime pas vraiment. Le business de la nuit, je l'aime, mais la nuit, je ne l'aime pas. » « C'est parce que je voulais réussir. » « Peut-être que c'est dû au déchirement que j'ai eu pour compenser quelque chose, pour me prouver à moi-même, pour prouver aux autres, je ne sais rien. » « Pour réussir, c'est aussi pour s'affirmer, pour être quelqu'un, pour exister, pour avoir un repère qu'on n'a pas eu. » « C'est aussi une forme de cachette, parce qu'on se crée un personnage. » « C'est aussi une fuite. » « Ce n'est pas forcément un succès, la réussite. » « Oh, les gamins, c'est de ne pas les avoir vu grandir, ça me fait chier. » « Tu as l'impression d'avoir raté un truc. » « Oui, c'est comme mes propres enfants. » « Et puis eux, ils sont heureux. Moi, je les adore. Ils sont heureux, ils sont simples, ils sont dans leur monde. » « C'est plus moi qui ai l'impression d'avoir raté un moment dans ma vie, c'est tout. » Mais aujourd'hui, l'enfant des quartiers pauvres peut se balader sans complexe, le long des rives les plus huppées du Bosphore. Les quartiers les plus chers du pays. « Là, il y a de l'argent, là. Là, il n'y a que des milliardaires. » « Ça ne rigole pas, on est chez les riches. » « C'est magnifique. » À présent, lui aussi est riche. De quoi envisager d'investir dans l'une de ces villas. Rendez-vous avec cet agent immobilier pour visiter l'un de ces palais d'Istanbul. « Ah, le jardin est magnifique. » « Ouais, c'est top, hein. » « Oh là là. » « Quand tu rentres, ça fait greco-romain un peu. » « Tu sens, hein. Tu sens en Byzance, hein. » « C'est magnifique. » « Ah, c'est une passion. » « C'est une passion, voilà. » « Tu ne peux pas juste venir en week-end comme ça. » « Ça, ça doit être assez difficile. » « Tu dois avoir tout le temps des gens sur place. » « Quand on est petit, on n'imagine pas qu'on va vivre dans des maisons comme ça. » « Les rêves viennent avec les moyens. » « Donc on rêve d'avoir une maison comme ça parce qu'on sait que c'est à sa portée. » « Une telle villa pour un retour au pays. » « Moi, ça m'attire énormément. » « C'est un truc qui m'attire. » « C'est un challenge dans ma vie d'essayer d'en avoir une. » « J'adorerais. » « T'imagines que tu te réveilles, tu prends le petit déjeuner ici. » « Ah bah là, il faut écrire des livres. » « Il faut écrire, il faut peindre dans des maisons comme ça. » « Il ne faut pas se pider dans le business. » Mais pour l'instant, bien d'autres challenges pour Murat. « Tu mets un petit peu pour faire voir à la femme et à ma fille. » Dès la semaine prochaine, fini les rives du Bosphore, un nouveau spectacle à présenter au Festival de Cannes. Il espère bien y faire sensation. Palm Beach. Et ce matin, petit déjeuner animé chez la riche veuve, Jasmine Rovitz. Avec ses amis, un seul sujet de conversation, ses histoires de coeur et son flirt avec Eric. « Vous cherchez quel type d'homme, vous, Jasmine ? » « Un homme qui a beaucoup de charme, un homme qui me plaise. » « Un homme qui me dit qu'il m'aime, qu'il tombe amoureux de moi. » « Elle l'a trouvée, elle l'a trouvée ! » « Oui, quand est-ce qu'il dit que je vais trouver ? » « Est-ce que c'est vrai, Jasmine, que vous l'avez trouvé ? » « Et vous, Massimo, est-ce que vous pensez que Jasmine pourrait tomber amoureuse d'Eric ? » « Moi, j'espère pas. » « Non, non, t'as jamais. » « Pourquoi ? » « Parce que je la perds pour toujours. » « Comme la... » « Elle va partir avec lui faire les tours du monde tête à tête. » « C'est le seul, c'est le seul, il vient chez nous toujours. » « Je vais la perdre, je vais pas la perdre. » « Mais je préfère qu'elle soit pas très, très amoureuse. » « Comme ça, soft. » « Une chose léger. » « Ça, c'est le mot juste à dire. » « C'est à laisser. » Et justement, Eric, celui dont on parle. » « On a fait des potins. » « C'était bien. » « On va aller très mal de toi, j'espère. » « Oui, oui, exactement. » « On a dit quelque chose qui n'est pas là. » « C'est bien, espérons qu'il n'entend rien. » « Je vous laisse votre indemnité, mon cher. » « Oh là là. » « Oh là là. » « Mais fini les potins, plus le temps. » « Aujourd'hui, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. » « Ah, je sors les bijoux que je vais mettre ce soir. » « Parce que c'est très important. » « Si on va pas mettre des bijoux importants pour une soirée de cette importance, » « alors il faut pas les mettre, c'est plus la peine. » « Alors maintenant, je peux commencer à m'habiller en vitesse, parce qu'il y a très peu de temps qui reste. » « On est très simple. » « C'est assez difficile. J'ai deux pantalons à choisir. » « C'est très simple. » « C'est bien ici, non ? » « Pour l'événement, Jasmine veut être la plus belle. » « Eric, chérie. » « Des semaines pour choisir sa robe sur mesure. » « Mais... » « Petit souci. » « Non, non. Mais comment est-ce qu'il veut mettre ça ? » « Ah, c'est drôle. » « À la piscine, comme ça ? » « Mais c'est pas la question de la piscine. » « C'est pas pastel, c'est... » « Mais pastel, bon, c'est pas... » « Mais... » « Mais... » « Mais chérie, ça... » « C'est beige. » « C'est beige doré. » « Oui, c'est beige, mais beige. » « Bon, alors, dehors tout le monde. » « Une séquence, je mets une autre. » « Alors, je mets la suivante. » « Tu t'entends, chérie ? » « Oui, oui, oui. » « Merci. » « Il va un peu fort. » « Il va aussi fort que mon mari. » « Quand il n'aime pas quelque chose, ça n'a pas moyen de le mettre. » « Ça, ça me fait penser. » « Je me réjouissais déjà un moment. » « Maintenant, j'étais seule. » « Je pouvais mettre tout ce que je voulais. » « C'est pas le cas. » « C'est pas qu'il m'a donné le choix. » « C'était catégorique, ça. » « Voilà, alors... » « Eric ! » « Ça, c'est mieux. » « C'est mieux. » « C'est bien, oui. » « C'est très bien. » « Ça, alors, si tu allais dire que ça te plaît pas, ça serait la fin du monde. » « Touche finale à sa somptueuse toilette. » « Sa plus belle parure. » « Elle serait pas elle si elle n'avait pas, direct, beaucoup d'argent. » « Mais c'est pas seulement ça. » « Elle a du style avec ça. » « C'est pas nouveau riche, tu comprends. » « Elle était raffinée. » « J'aime ça. » « Le mariage peut-être un jour. » « Pour le moment, j'aimerais, oui. » « J'aimerais le marier, mais... » « Mais on sait pas encore. » « J'aimerais vraiment... » « Passer trois, quatre mois avec elle en Europe pour voir. » « Mais... » « Moi, j'ai pas de doute. » « Parce que moi, je crois que je suis très bien pour elle. » « Et surtout, elle est très bien pour moi. » « Alors, on y va. » « Vous avez tout ramassé, vous apprêtez ? » « Et c'est parti. » « Alors... » « Jasmine, Eric... » « Maximo. » « Mais aussi Massimo Gardia, un grand ami d'Ivana Trump. » « Ok, la procession, ça commence. » « Ce mariage, un rendez-vous mondain à ne pas rater. » « On est quand même excités parce que c'est très spécial. » « On va assister à un grand événement. » « C'est excitant, voilà. » « Si Eric et Jasmine sont invités au mariage d'Ivana Trump, » « D'autres aimeraient bien avoir aussi un carton d'invitation. » « On va bloquer la circulation, là. » « D'accord, pardon. » « Un mariage sous haute protection, pas question d'approcher des lieux. » « Pourtant, à quelques kilomètres de là, lui n'a pas de carton. » « Mais il compte bien ne pas rater l'événement. » « José, paparazzi. » « Le seul à tenter sa chance pour voler quelques photos. » « On va trouver un moyen, un bon angle pour prendre des photos. » « Mais comment ? » « Par les airs, la mer ou la terre. » « Aujourd'hui, on va essayer par hélicoptère. » « Je pense que c'est une bonne idée. » José est une tête brûlée. « Très peu d'informations sur la cérémonie. » « Mais pour ces clichés interdits, il va tenter le tout pour le tout. » « Mon informateur m'a dit qu'elle porterait une robe de mariée rose et sa fille une robe jaune. » « Seul moyen de photographier, survoler la cérémonie. » « Pour ça, il n'a pas hésité. » « Ce sera l'hélicoptère. » « Mais va-t-il pouvoir atteindre sa cible ? » « Ivana Trump n'a-t-elle pas réquisitionné des hélicoptères pour chasser les intrus ? » « Des villas de stars, mais celle qui l'intéresse, c'est celle-ci, Mar-a-Lago. » « C'est une vue mortelle. » « Le somptueux décor choisi par Ivana Trump pour son mariage. » « Sans tout cela, 500 invités triés sur le volet. » « Il va être fermé par la tour de contrôle de l'aéroport. » « Il faut qu'on dégage, on dérange le mariage. » « On est grillés, mais on s'en fout. » « On a les photos, on a été bon, on rentre. » « À Los Angeles. » « Dans moins de deux heures, Johnny Hallyday va découvrir la surprise de son ami Christian. » « Je mets là. » « Je pue là, ça passe là. » « Ah, il y a du monde, dites-moi. » « Et on commence à arriver pour l'anniversaire surprise de Johnny. » « Ce soir, une présence touchera particulièrement la star, celle de Raphaël, son protégé, accompagné de sa maman. » « Une cinquantaine d'invités, venus des Etats-Unis, mais aussi d'Europe. » « La soirée s'annonce magique. » « Ambiance Hollywood, charme et exotisme. » « Le décor pirate des Caraïbes fait son effet. » « Et le jeune Raphaël est aux onges. » « Johnny Hallyday. » « Ah, enfin. » « Hé, Raphaël, comment tu vas ? » Accueil chaleureux pour Raphaël et sa maman. « Ça va ? » Presque familial. « Ça va bien ? » « Vous n'êtes pas trop fatigué avec le voyage ? » « Non, c'est bon. » « Ça, c'est Dylan, mon fils. » Raphaël, l'invité personnel de Johnny. « Bonjour. » « Bonjour. » « Tu sais que Johnny, tu le dis à personne, mais il va chanter. » « Ah bah ouais. » « T'attendais à ça, Raphaël ? » « Non. » « Et voici l'un des acteurs clés de la soirée. » « Dave Stewart, une star des années 80. » « Le célèbre guitariste du groupe Rhythmix. » « Un admirateur de Johnny. » « Et c'est qu'il y a quelqu'un qui semble être mieux. » « Donc ses performances semblent être mieux et mieux. » « Comme un bon vin. » Dans quelques minutes, Johnny découvrira la surprise organisée par Christian. Cannes sur la croisette. « Le coup d'envoi du 61e festival du film. » « Le rendez-vous incontournable des beautiful people venus participer à la fête du cinéma. » « Une vitrine internationale pour Muratati. » « Le roi du striptease vient d'arriver pour présenter son nouveau spectacle. » « Derniers instants de détente dans la villa qu'il a louée pour toute la famille. » « Plus question pour lui de se séparer de Johanna, sa compagne, et de sa petite fille Romane qui vient de naître. » « Voilà, la princesse. » « Waouh ! » « Comme c'est chou. » « Elle est à Cannes, c'est son premier festival. » « Dans 20 ans, on montra les marches. » « Mais ils ne sont pas tout seuls. » « Une quinzaine de stripteaseuses sélectionnées pour le spectacle exceptionnel qu'il donnera ce soir devant le toucan. » « On est arrivé un peu tôt, bonjour. » « Oui, j'ai l'impression que tu t'emmerdes avec tes cheveux. » « Je connais tes points peuples. » « Et les filles, on y va ! » « C'est l'heure du briefing. » « Ce soir, tout doit être parfait. » « Si le show est réussi, énorme publicité pour Murat. » « Alors habillez-vous sexy et prenez toutes vos affaires. » « Pensez surtout à vos chaussures et n'oubliez rien. » « Parce qu'on sera loin et on ne pourra pas repasser par ici. » « On ne donne pas son numéro au client. » « On ne touche pas le client. » « On danse à proximité du client. » « On ne la recèle pas. » « On est là à faire le métier de danseuse avant tout et pas un autre métier. » « 20 heures, c'est parti pour un véritable marathon. » « Les femmes se préparent à vivre une folle nuit. » « Ce soir, Muratatik et ses douze danseuses donnent leur show dans la boîte de nuit la plus tendance de la croisette. » « En coulisses, changement de tenue. » « Ambiance cuir, barésille, écorsée. » « Pour l'instant, Muratatik semble satisfait de son choix. » « C'est belle ? » « Allons-y. » « 22 heures. » « L'heure pour les strip-teaseuses d'entrée en scène. » « Et pour Muratat, le moment de vérité ce soir devant 1000 festivaliers. » « Son opération publicitaire va-t-elle fonctionner ? » « C'est important de montrer que notre marque existe au maximum de visibilité au niveau international. » « Et publicité garantie si une star apparaît durant la soirée. » « Discuter 10 minutes avec Sean Penn ou Mike Tyson à Cannes, ça peut arriver tous les soirs. » « Ces gens-là sont des leaders d'opinion. Il y a beaucoup de leaders d'opinion du métier de la com, de l'événementiel, du cinéma ici. » « Donc c'est une marque qui doit être vue. » « Donc là, c'est une page de pub pour nous. » « Ce soir, les festivaliers sont sous le charme. » « Et on annonce l'arrivée d'un visiteur prestigieux. Il va assurer le total succès de la soirée. » « Sean Penn, président du festival de Cannes cette année. » « Cette présence, un retentissement médiatique garanti. » « Et en prime, une poignée de main furtive pour Murat Atik. » « Il est tout petit. Il est presque aussi petit que Murat. » « Ouais, je suis content. » « Deuxième jour, avoir Sean Penn, c'est énorme. » « J'ai plus de voix. Je suis ému. » « Quand on a le président du jury du festival... » « Ah oui, c'est 10 sur 10 qu'on peut espérer avoir mieux que Sean Penn. » Ce soir, pour Murat Atik, Paris réussit. Une étape de plus franchie sur le long chemin du succès. Paris. Un palace dans le centre de la capitale. « Chérie, moi, je vais aller en bas. » « Oui. » « Et je vais faire des petites courses. » « Je reviens. » « Des petites courses, bon. » « Non, je reviens comme ça en 5 minutes. » « En 5 minutes. Ok, en 5 minutes. Très bien. » Jasmine et son compagnon Eric en pleine escapade amoureuse. Quelques semaines de vacances en Europe. Eric compte bien en profiter pour séduire définitivement sa riche héritière. « Alors, on a une petite surprise aujourd'hui pour Jasmine. » « On va aller à la voie de Boulogne et on va faire un petit pique-nique. » « Alors, on prend un taxi. » « Elle va aimer ça. Elle va aimer ça lui donner du plaisir. » « Elle va toujours dans les grands restaurants et les grands hôtels. » « Alors, on fait quelque chose de simple. » « C'est simple. » « Ce qu'il a dans la tête, c'est une découverte. » « C'est gentil de savoir. » « C'est très charmant. » « Ce sont des framboises fraîches. » « Bon, je prends deux comme ça. » « Bonjour. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, bonjour. » « Ah, le chèvre. » « Le chèvre, en fait. » « Elle adore le chèvre. » « On m'apprend le chèvre. » « Un peu... » « Un peu... » « Un peu... » « Un pas mûr. » « Comme s'il avait 20 ans de moins de ce qu'il a. » « Comme s'il était un gamin. » « Ça, c'est son côté fort. » » « Une heure plus tard. » « Oh, c'est fantastique. Oh, j'adore ça. » « C'est bien. » « Ah, c'est une beauté. » « Ça fait pas longtemps. » « Oh, j'adore ça. » « Tiens. » « Oh... » « Et pour l'instant, les petites attentions, ça marche. » « À fond, je n'aime que les fleurs blanches. » « Merci. » « Oh, là, 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 là. » « Oh, là, là, là. » « J'adore. » « Vraiment, je suis aux anges. » « Oui, c'est... » « C'est fabuleux. » « Merci. » « Quel temps magnifique, regarde. » « C'est beau. » « À Paris, le temps pareil, c'est... » « Direction le bois de Boulogne. » « L'idée du pique-nique, une vraie surprise pour Jasmine. » « Il y a longtemps que tu as fait un pique-nique ? » « Mon Dieu. » « Moi, ça, je suis même embarrassée. » « Peut-être que je n'ai jamais fait. » « Tu n'as jamais fait ? » « Et si je dis que je n'ai jamais fait... » « Oh là là. » « Je suis en train de voir ce que je l'ai fait. » « Peut-être... » « Peut-être quand j'avais 18 ans. » « Ah, voilà. » « Mais c'était avec ma mère. » « Ah, ouais. » « C'était avec ma mère. » « Un dimanche, je vais aller faire pique-nique. » « C'est pas la même chose, non ? » « Le bois de Boulogne, le comble de l'exotisme pour Jasmine. » « C'est mignon. » « C'est très spécial à Paris, un endroit comme ça. » « Ah, que ça, c'est très romantique, tu sais. » « C'est bien, chérie. » « Je ne sais pas comment tu as pensé à ça, comment tu as trouvé. » « Oh là là, il faut faire la queue. » « Moi qui ne fais jamais la queue, je déteste... » « Oui, mais il faut pas exagérer. » « Oui, je déteste la queue. » « Oui, il faut pas exagérer. » « Reste maintenant à trouver le lieu idéal pour pique-niquer. » « Ah ah, chérie, tu rames, hein ? » « Je recommande. » « Et tu restes aussi au milieu, parce que moi, je suis toute légère. » « Le bateau va aller en dessous, maintenant. » « Oh non, non, chérie. » « Non, non, non. » « C'est pas... » « Voilà. » « Non, non, chérie, regarde. » « Voilà. » « Tu dois pas t'en faire, chérie. » « Tu dois pas t'en faire. » « Il y a le grand rameur qui est bien. » « Le grand rameur, écoute... » « Mais je pense que... » « Chérie, mets le char. Moi, j'aime le char. » « La première fois, je pense que j'étais plus habituée de yacht à Monaco. » « J'étais mieux entraînée. » « J'en suis, vous avez peur. » « Mais parce que c'est un peu précaire. » « Et j'ai pas tellement envie de finir dans l'eau. » « C'est pas exactement l'eau la plus cristalline du monde, parce que... » « Pour être honnête. » « C'est marrant, mais c'est pas confortable. » « C'est un peu dur. » « Et puis, on bouge comme ça. » « Alors, c'est mieux dans l'estomac vide. » « On va faire pique-nique après. » « Super. » « Alors, chérie, il faut sortir très doucement. Vas-y. » « Tu tiens bien le bateau. » « J'ai le bateau. » « J'ai le talon haut. » « Voilà, sors par ici. » « Et voilà. » « C'est pas prévu, le talon. » « Attention par la rame. » « Ne tombe pas. » « Ne tombe pas. » « Voilà, comme ça, je sors un peu à quatre pattes. » « Voilà, on est sortis. » « Voilà. » « Voilà, allons-y. » « Voilà. » « Fais attention, chérie. » « Parce que sinon, on ne rentre plus. » « Qui l'a ramené ? » « Oh, que c'est beau. » « Ah, maintenant, on est bien sur terre ferme. » « Ah, c'est très bien. » « Les framboises et le fromage de chèvre. » « Et en plus, c'est très bien. » « Regarde ce que j'ai ici. » « C'est mon favorite, le pain à cigrin. » « Oh là là. » « Alors, maintenant, on va essayer de le couper. » « Ça, ce qu'il n'est pas... » « Il y a aussi. » « Alors, est-ce qu'il connaît bien vos goûts, j'ai essayé. » « Oui, oui. » « Ça, il ne se trompe pas. » « Hum, c'est vraiment bon. » « C'est bon, hein. » « Eh oui. » « Attends. » « Il y a le fromage de chèvre en dedans. » « Il y a beaucoup de chèvre. » « Ha, 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 ha. » « On m'a offert des châteaux, des manoirs. » « On m'a offert des... » « Des beaux bijoux. » « On m'a offert des yachts. » « Le premier homme très important dans ma vie. » « Il m'a offert un puit de pétrole. » « C'est très drôle de dire ça. » « Mais c'est comme ça. » « Alors, c'est pour ça que j'ai perdu probablement... » « Maintenant, je retourne à tout. » « Je retourne à ce côté que je n'ai pas eu l'occasion de goûter. » « Il faut faire ce qu'on peut. » « Il faut faire quelque chose qui va faire l'impression... » « Sans être en compétition avec les autres. » « Je t'adore de beaucoup de façons. » « Je veux toujours être honnête avec toi. » « Il faut toujours croire que... » « Au-dessus de tout, je t'aime. » « Et parfois, tu sais, c'est un peu comme... » « Comme la terre. » « Parfois, il y a des nuages. » « Parfois, il n'y a pas de nuages. » « Parfois, il pleut. » « Parfois, il ne pleut pas. » « Mais au-dessus de ça... » « Tous les jours, je t'aime. » « Et tous les jours, je veux être plus proche à toi. » « Et tous les jours, je veux te faire quelque chose un peu différent. » « Et d'explorer de différentes façons... » « Comment je peux te montrer que je t'aime. » « C'est très beau, ce que tu viens de dire. » Eric sait y faire. » « Il a dit charme, hein ? » « Ça, c'est incontestable, hein ? » « Mais... » « Reste à confirmer. » « Car le couple s'envole demain pour la Sardaigne. » « Et là, pas question de pique-nique. » « C'est le fièvre des milliardaires. » « À Los Angeles, Christian Odigier... » « Everybody get ready ! » « Va accueillir Johnny Hallyday pour l'anniversaire surprise qui lui a préparé. » « Happy birthday to you ! » « Happy birthday to you ! » « Découverte... » « Avec un brin de nervosité. » « Happy birthday to you ! » « Happy birthday to you ! » « Et pour lancer la soirée, Dave Stewart au mieux de sa forme. » « Johnny n'en revient pas. » « Son ami Christian a bien fait les choses. » « Mais là, c'est agréablement surpris. » « Mais là, c'est agréablement surpris. » « Joyeux anniversaire Johnny Hallyday ! » « Johnny flew in from Switzerland to L.A. » « Just to see Christian Odigier. » « I met him out down at Hardee. » « He said, « Hey, I'm gonna have a party. » « He said, « Hey, Dave. » « Take a walk on the wild side. » « I said, « Hey, Dave. » « Where's my girls walk on the wild side. » « Look, il y a des sirènes dans l'eau quand même. » « Take a walk on the wild side. » « Johnny, Johnny, Johnny ! » « J'aimerais vous dire que je suis très touché à votre accueil. » « Oui ! » « Et je remercie Christian d'avoir fait cet anniversaire. » « J'ai une surprise parce que j'étais au courant de rien. » « Mais ça me fait chaud au cœur. » « Et merci à vous, à vous tous d'être là. » Une scène des musiciens difficile de résister. » « Christian, on a presque mal, alors ! » « Comme vous voulez ! » « Voilà ! » « C'est pas un tir au cadeau ! » Le premier cadeau de Johnny à ses 50 invités. » « Bravo ! » « Johnny, sur scène entouré de ses proches. » « Le bonheur ! » « Oui, je me sens super heureux. » « Non, surtout qu'il était au courant de rien. » « Oui, c'est beau ! » « Il est 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 beau ! » « Vous voyez, justement, encore il est heureux. » « Moi, là, je sens... » « Je sens que... » « Il est bien, qu'il est en famille ici. » « Je voulais le voir heureux, mais c'est le plus beau cadeau pour moi. » « C'est quoi, toi, ce rôle de fabuleux ? » « Christian, vous attendez, est-ce qu'il monte sur scène ? » « Qui ? » « Johnny ? » « Ben, j'avais quand même poussé dans les talons, quand même. » « J'avais tout préparé pour, quoi. » « Donc, c'était trop tard. » « Alors, comment vous sentez qu'il est content, justement ? » « Ben, le voir, ça y est, il est avec ses potes. » « C'est quand il n'y a pas besoin d'être avec lui. » « Quand il est avec ses potes, il est en joie, il voit des gens. » « C'est son anniversaire, donc, ouais. » « Je vais lui laisser respirer, tu vois, qu'il profite de tout le monde. » Un invité ne veut rien rater de la soirée. Le jeune Raphaël, le protégé de Johnny. « T'as mangé ? » « Ben, j'ai mangé. » « T'as mangé le barbecue ? » « Non, pas encore. » « Tu as mangé, là ? » « Mange, hein, t'as besoin de prendre d'efforts, parce qu'avec le décalage horaire. » « T'es fatigué. » « T'es pas trop fatigué, là, ça va ? » « Pourquoi pas ? » « T'es fatigué, là, ça. » « Ouais. » « T'as bien dormi ? » « Non, ça va. » « Ah ouais, il a bien dormi. » « Bon, tout va bien. » « On écoute le plaisir de vous dire, là. » « Ben, c'est un peu notre... » « On est un peu sur la deuxième famille. » « C'est mon grand pote. » « C'est mon petit frère. » « Alors Raphaël, il rêve de vous. » « Vous, Johnny Hallyday, quel est le rêve de Johnny Hallyday ? » « Mon rêve, à moi ? » « Écoutez, à mon âge, je peux le dire. » « C'est pas ma fille grandir le plus longtemps possible. » « Vieux jeune. » « Jadou, tu viens avec maman. » « On va faire une photo avec Raphaël. » Raphaël, sur la photo de famille. » « Mon amour. » « Mon amour. » « C'est qui l'amour de maman ? » « C'est Jadou. » « Et Raphaël. » « Je sais qu'il y a une grande place dans leur cœur, mais de voir tous ces gestes affectifs, c'est hyper important. » « Parce que Raphaël, il s'accroche tellement à eux que ça m'émeut parce qu'ils sont vraiment super avec lui. » « En coulisses, pendant ce temps-là... » « Ouais, j'aimerais faire le cadeau de Johnny, là, maintenant. » « Quand il a fini. » « Christian Odigier prépare le clou de la soirée. » « Je vais ouvrir le cadeau à Johnny très bientôt. » « L'arrivée de Sharon Stone. » « Johnny, lui, n'est pas au courant. » « En Sardaigne. » « La Costa Esmeralda. » « Le passage obligé des milliardaires pendant l'été. » « C'est dans ce paradis pour riches que le défunt mari de Jasmine Horowitz avait acheté cette villa. » « Et aujourd'hui, Eric. » « Le premier homme à y passer des vacances avec Jasmine. » « Le couple vient d'arriver. » « Jasmine. » « Oh là là, c'est bien. » « Très Dallas. » « Look, Jet Set, pour l'un des endroits les plus privés du monde. » « La vie est splendide, hein. » « Ça fait rêver. » « Voilà. » « Alors, juste en face, cette maison blanche sur la colline. » « On peut s'amuser, prendre des jumelles. » « Regardez ce qui se passe dans cette maison parce que c'est la maison de Poutine. » « Là aussi, vous voyez, c'est comme un tour. » « La chambre à coucher qui ronde. » « Petite princesse dans la tour. » « C'est mignon, hein. » « On le met dans la piscine ? » « Tu vas pas me jeter la piscine avec mon chapeau, non ? » « Ah, tu es déjà à table. » « C'est bien. » Des vacances de prestige. Un service 4 étoiles. Une aubaine pour Eric qui n'est pas habitué à tant de luxe. « C'est très bien. » « Moi, j'ai jamais vu ce petit... » « Non, je parle pas à l'occasion parce que... » « Tu devrais mettre ton moule. » « C'est très sexy, hein. » « C'est pas tous les jours dimanche. » « Aujourd'hui, c'est dimanche. » « J'ai mis un tennis spécial. » « J'aime quand le voir comme ça. » « Parce que moi, j'aime un peu le glamour comme ça. » « Comme ça, à partir de là, même. » Des vacances apparemment idylliques. Une histoire d'amour naissante. « Voilà, comme ça. » Eric nage en plein bonheur. « L'air est vraiment bien ici. » « Alors, comment ça se passe, les vacances ? » « Oh, super. » « La maison est divine. » « Très bon service. » « Et voilà, Jasmine est là. » « On est bien ensemble. » « De mieux en mieux. » « Moi, je trouve, oui. » « Alors, vous êtes un homme amoureux ? » « Oui, absolument. » « Je monte. » « Comme ça, je vous ferai le chemin. » Eric est amoureux. Mais coup de théâtre. Pour nous livrer quelques confidences, Jasmine préfère s'isoler dans sa chambre. Ce matin, elle est perturbée. Ici, tout lui rappelle son défunt mari. « Eric, il a raison. » « Il dit, mais pourquoi on ne met pas des photos de nous deux ? » « C'est moi, Eric. » « Ça veut dire que je ne suis pas prête. » « Ça fait seulement une année et demie qu'il n'est pas là, mon mari. » « Ça, il faut être dans la tête, il faut être prête. » « Eric, c'est un garçon adorable. » « Il est vraiment bien. » « Il a de grandes qualités. » « Mais il est trop gentil. » « Il est trop doux. » « Je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas quelque chose de... » « Quand on a cet éclat dans les yeux, ça brille. » « Voilà, ça, c'est... » « Nous, on se marie. » « Voilà, ça, c'est différent. » « Ça, c'est différent. » « C'est pas... » « Oui, oui, je dois le marier. » « Je dois me l'épouser. » « C'est ça. » « Oh, c'est... » « Fin des confidences. » « Qui c'est ? » « Moi. » « Eric n'est jamais très loin. » « Bon, bien mieux. » « Oui, dis-moi. » « Il faut aller. » « Il est 5h10, je suis allé. » « Oui. » « Alors, parce qu'il a commencé à pleuvoir. » « Oh, pardon. » « On a dû se réfugier ici. » « Non, mais il ne pleut pas maintenant. » « Non, alors on y va. » « Avec Jasmine, c'est la vie dorée. » « Au programme de la journée, l'une des mondanités les plus courues de Porto-Tiervo, la compétition hebdomadaire de Polo. » « Ici, c'est son univers. » « Elle connaît tout le monde. » « Mais pas Eric. » « Vous aimez le Polo ? » « Oui, j'adore le Polo. » « C'est quelque chose de social, le dimanche à Palm Beach. » « Et alors, comment c'est justement la vie aussi avec Jasmine ? » « Il y a beaucoup de mondanité. » « Vous aimez ça aussi ? » « Moi, j'aime beaucoup. » « J'adore être avec elle, de toute façon. » « Pas mal, hein, comme compliment, non ? » « Jasmine sourit, mais le charme est rompu. » « Eric ne fait désormais plus partie de ses projets d'avenir. » « Elle rêve déjà d'un autre homme. » « Un homme parfait. » « Un homme parfait. » « C'est quoi un homme parfait ? » « À l'image de mon mari. » « Voilà. » « Un homme fort. » « Carismatique. » « Avec une forte personnalité. » « Qui est les choses en charge. » « Que chaque moment soit en charge. » « Qui est de... » « Qui est de l'imagination, de l'amour. » « Ah oui. » « Tous ces gens vont quitter, tu vois. » « Ah oui, OK. » « Alors on part. » Eric ne le sait pas encore, mais c'est son dernier tour de valse avec Jasmine. » « C'est agréable, hein, comme ça. » « On pense à rien. » « Voilà. » « Pas hier, pas demain. » « Il n'y a qu'une maman présente. » « Quand tu me prends dans le vent... » « Quand tu me prends dans le vent... » « Quand tu me prends dans le vent... » « Quand tu me prends dans le vent... » « Pour Jasmine, encore une semaine de vacances avec Eric. » « Puis ce sera retour à Miami avec l'espoir de trouver l'homme idéal. » « Celui avec qui elle partagera un jour sa vie. » « À Los Angeles. » « Happy birthday, dear Johnny. » « Happy birthday. » « Le cadeau d'anniversaire de Christian à Johnny. » « Non, tu as réussi à la barre. » « Toutes les roues... » « Johnny Hallyday, comme ça. » « Ah oui, t'as vu ? Regarde, chérie. » « Tu aimes Dylan ? » « Elle vient. » « Elle vient. » « Laetitia. » « Voilà. » « Vous mettez la lumière, s'il vous plaît. » « Regarde. » « Est-ce que tu es content, Johnny Hallyday ? » « Merci à toi, elle est belle. » « Dis donc, viens là, il faut que je t'embrasse. » « Ecoute, là, t'as été trop fort, là. » « T'étais telle gaudelle, je t'aurerais une fête. » « Et l'émotion de Johnny est authentique. » « Ça, c'est un cadeau. » « Non, mais ça, c'est un cadeau. » « Tout le monde est là. » « On ne m'a jamais fait un réversaire comme ça. » « C'est vrai ? » « Très bon. » « Et ce n'est pas fini. » « Dans quelques minutes, entrée en scène de Sharon Stone. » « En attendant, dîner et plaisir de retrouver ses amis. » « Parmi les proches, le comédien Yves Régnier, un autre admirateur. » « Je trouve que bon, il a 65 ans, il les porte bien. » « J'étais vachement étonné, moi, de la dernière tournée qu'il a faite. » « Il devait avoir 130 dates. » « Le mec, il reste deux heures, deux heures et demie en scène. » « Il faut la santé, hein. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis des choses sur ton mari que tu vas pas entendre. » Le basketteur Denise Rotman prend la pause avec Johnny. » « Comment vous faites pour rester toujours aussi jeune et bien ? » « C'est quoi votre secret ? » « Oh, c'est un entretien constant. » « Malgré tout ce que l'on peut dire, je vis quand même assez sainement. » « Je fais pas mal de sport. » « J'ai une hygiène de vie assez saine. » « Ce qui fait que de temps en temps, ça c'est mon côté gémeaux. » « De temps en temps, je pète un peu les plombs. » « Et pendant quelques jours, je déconne complètement. » « Mais on peut pas rester 12 mois sur 12 comme ça, strict. » « En temps en temps, on pète un peu les plombs. » « Ça va dur pas longtemps. » « Une semaine. » « Oui, on rentre de nouveau dans le droit chemin. » « Mais on pourrait pas faire le métier qu'on fait si on avait pas une espèce de rigueur, de vie assez saine, finalement. » « C'est une surprise, vous verrez ce qui va se passer. » « Sharon Stone est en train discrètement d'arriver pour un cadeau exceptionnel. » « Je vais demander à ma copine Sharon, please. » « Sharon ? » « Sharon is here, voilà. » « This is Sharon Stone. » « Now live. » « Johnny, happy birthday. » « And the surprise, I believe Sharon is gonna sing happy birthday. » « So, guys. » « So, Sharon, please. » « I told you from this way. » « Happy birthday to you . » « Happy birthday to you . » Sexy et inoubliable. Une découpe du gâteau très rock'n'roll, pas de couteau, le micro. Un anniversaire particulier, le dernier avant sa tournée d'adieu en France. Écoutez, vraiment ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est de pouvoir faire un spectacle pour ma tournée mieux que les autres, surtout dans l'espoir de vraiment faire plaisir aux gens. Alors, je suis en train de gamberger pas mal de choses, mais mon souhait, mon désir, c'est vraiment de faire un spectacle hors norme, un spectacle comme je ne l'ai pas encore fait. Johnny est heureux, alors il chante. Juste pour le plaisir de ceux qu'il aime. On sent qu'il nous plaît, j'ai l'espoir. On sent qu'il nous plaît ! On sent qu'il nous plaît ! On sent qu'il nous plaît, j'ai l'espoir. Toute ma vie, j'ai regardé le sourire. Et vous savez ce qu'il vient de me dire ? Tous les anniversaires, je vais les faire avec toi. Une soirée exceptionnelle pour son 65e anniversaire. Mais pour tous, ce soir, Johnny a 20 ans. On sent qu'il nous plaît, j'ai l'espoir. On sent qu'il nous plaît, j'ai l'espoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501